Bonjour, comment allez-vous ? Ça va super, merci beaucoup. Oui, vous pouvez vous installer. Je suis désolé, je vous ai pris entre deux rendez-vous du coup. C'est ce que j'ai cru comprendre au téléphone, que vous avez un oeil qui vous... Enfin, les deux, du coup, qui vous brûle. Ok, on va voir ça. Je vais juste avoir quelques petites informations rentrées dans la base de données, excusez-moi. Alors, je vais juste prendre votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Ok, avec deux T, d'accord, merci beaucoup. Ok, donc, ouais, c'est ce que j'avais noté, c'est bien ça. Vous avez un problème ? Bon, j'ai marqué sur un oeil, excusez-moi. Ah, vous aussi, vous avez les yeux super secs. Ça fait combien de temps que ça dure ? Environ, on n'est pas un jour près, si. Ah oui, d'accord, ça fait environ deux semaines. Ok. Et c'est mon T crescendo, ouais, c'est... D'accord. Est-ce que vous avez mis un peu de... Ouais, de serum physiologique dans vos yeux, ou pas du tout ? Non ? D'accord. Oui, parce que de temps en temps, mettre du serum physiologique, ça peut hydrater vos yeux. Je ne dis pas que c'est un remède miracle, bien entendu, mais généralement, ça marche. Ok. Vous n'avez pas de problème aux yeux particuliers, non ? Ouais, votre ophtalmonde, ça n'a jamais rien dit. Ok. Très bien. Donc, on va regarder tout ça. Après, si vraiment, vous avez une gêne qui continue, malgré ce que je vais vous donner comme médicament, enfin, des médicaments, ça sera mettre dans vos yeux, n'hésitez pas à aller prendre directement rendez-vous d'urgence chez votre ophtalmo. Il y a plein d'ophtalmo d'urgence, d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir celui qui vous traite d'habitude. Voilà. Alors, vous m'avez dit que ça fait, du coup, environ deux semaines. Ok. Deux semaines. Et qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que ça vous brûle énormément sur une échelle, par exemple, de 0 à 10 ? Vous noteriez, pardon, la douleur à combien ? À 6, oui, c'est déjà pas mal. Et est-ce que quand vous fermez les yeux, vous vous sentez soulagé, par exemple, quand vous allez vous endormir et que vous fermez vos yeux ? Ouais. Du coup, vous n'avez plus de douleur. D'accord. Ouais, ok. Oui, vous avez tendance à plus cligner du coup des yeux, c'est logique. Ouais. Peut-être que vos yeux ne produisent pas assez de larmes. Enfin, le liquide qu'il y a au niveau de l'œil. Peut-être que votre œil n'en produit pas assez en ce moment. Est-ce que vous travaillez dans un milieu où il y a un brassage d'air ? Pas spécialement. Vous n'êtes pas devant un ventilateur, par exemple, ou un courant d'air qui pourrait assécher vos yeux ? Non, pas spécialement, d'accord. Ouais, vous n'avez peut-être pas fait attention, ok. C'est possible que ça vienne du vent, par exemple, d'un courant d'air. Si vous êtes exposé, par exemple, tous les jours à votre travail, à du vent constant, même si c'est léger dans votre visage, ça peut, bien sûr, vous... pas vous causer du tort et causer du tort à vos yeux. Alors, du coup, je vais juste me munir de mes gants. Je vais un peu regarder tout ça. Et je vais vous mettre des gouttes après dans les yeux. Pour, déjà, hydrater vos yeux. Et pour nettoyer quand même un petit peu. On ne sait jamais. Peut-être que vous avez... Après, j'allais dire que vous avez peut-être un truc qui est coincé dans votre œil. Ça peut être n'importe quoi, mais les deux yeux, c'est vrai que ça serait un hasard assez... Ouais, vous n'avez pas eu de problème. Oui, une gêne, par exemple, quand vous fermez les yeux. Je m'approche un tout petit peu. Excusez-moi. Vous me dites s'il y a quoi que ce soit qui vous déplaît, vous me le dites, d'accord. Ouais, je vais prendre ma petite lumière. Pour mieux voir. Ouais. Je suis désolé si ça vous fait mal aux yeux. J'essaie de ne pas viser votre pupille. Vous avez un œil qui est plus rouge que l'autre. L'autre est peut-être un peu moins irrité. Ouais. Je regarde. Non, je ne vois rien. Et au-dessus, non plus. Ok. Non. Hop. Je vais quand même essayer de... Ouais. Je ne vois rien de... Enfin, je ne vois rien dans vos yeux. Je ne vois pas, par exemple, qu'il pourrait y avoir un petit morceau de bois. Enfin, n'importe quoi qui puisse vous gêner et brûler vos yeux. Mais là, c'est vrai que je ne vois rien de spécial. Est-ce que ça ne vous brûle pas les yeux ? D'accord. Et est-ce que, par exemple, quand vous suivez la lumière, est-ce que ça vous brûle les yeux ? Ça ne vous brûle pas les yeux. D'accord. C'est déjà un bon point. Je veux juste voir vos pupilles. Comment réagissent ? Elles réagissent à la lumière si ça réagit bien, si vos yeux suivent bien. Suivez juste. Ne vous embêtez pas. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Juste à regarder la lumière. C'est tout ce que je vous demande. Laissez-vous percer. Voilà. Non, je ne vois rien de particulier. Cachez un oeil, s'il vous plaît, n'importe lequel, celui de votre choix. Il n'y a pas de souci. Continuez juste à suivre la lumière. Ok, ok, ok. D'accord. Ça vous me fait toujours pas mal. Ok. Cachez l'autre oeil, s'il vous plaît. Oui, enlevez votre main de l'autre. Il faut quand même suivre la lumière avec un oeil. Ok. Celui-là est bien plus rouge que l'autre. Effectivement. Et là, tout le réparer dans les deux yeux. Celui qui est un peu plus rouge vous fait un peu plus mal. D'accord. Est-ce que vous vous frottez du coup souvent les yeux ? Parce que c'est bête à dire, même si je sais que c'est compliqué. Mais ça n'arrange à rien, le fait de se frotter les yeux. Au contraire, ça agrandit encore plus le mal. D'accord. Ok. Ok, 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 ok. Écoutez, vos yeux en eux-mêmes n'ont rien. Ce que je peux juste vous dire, c'est que vous avez les yeux assez secs. Je pense que vous le savez. Mais ça peut être dû à plusieurs facteurs, comme je vous ai énoncé tout à l'heure. Ça peut être dû à du brassage d'air. On est dans une région où il y a beaucoup de vent. On est d'accord. Après, je ne dis pas que c'est normal parce que, bon, c'est pas tout le monde qui a ça. Peut-être que vous vous êtes exposé à des courants d'air sans forcément vous en rendre compte. Des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Sinon, à dire vrai, je ne vois pas ce qu'il y a de... Enfin, comme ça, il n'y a rien de choquant dans vos yeux. Du coup, il faudrait aller voir un professionnel si ça continue. Parce qu'en fait, je vais vous passer du sérum physiologique. À vous mettre dans vos yeux deux fois par... On va commencer par trois fois par jour, ça sera peut-être mieux. Alors, le matin, le midi et le soir. Vous travaillez, ouais, vous m'avez dit. Alors, je sais que parfois, ça peut être compliqué de se mettre des coupes dans les yeux tout seul. Notamment pour le midi, si vous êtes au boulot, vous n'avez peut-être pas quelqu'un avec vous de votre famille. Donc, n'hésitez pas à demander à une personne au boulot dont vous êtes proche. Tout en respectant les mesures barrières, c'est-à-dire quand même le port du masque. Et si la personne a l'occasion de se laver les mains juste avant de le faire, c'est encore mieux. Il n'y a pas forcément que le coronavirus. Il y a d'autres maladies, si la personne a les doigts sales et qu'elle tire un peu votre oeil et que la saleté se met dans vos yeux. Ça peut, comment dire, agrandir les problèmes, entre guillemets. Ce n'est pas un gros problème que vous avez, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il faut quand même avoir les mains propres. C'est pour ça d'ailleurs que je mets des gants quand je touche votre visage. Alors, je vais vous mettre des coupes dans les yeux. Voilà, donc avec une petite pipette et du sérum physiologique. Donc, ça va nettoyer vos yeux et ça va vous les apaiser. D'accord ? Ça ne va pas être miraculeux, mais au fil du temps, vous allez faire ça pendant deux semaines. Et au cours de ces deux semaines, si vous ne voyez aucun changement, comme je vous ai dit, n'hésitez pas. Si ça devient insupportable pour vous la douleur de prendre rendez-vous avec votre ophtalmo ou directement d'aller dans un centre ophtalmologie d'urgence. Alors, je vais vous prescrire celle-là. Du coup, ça vous durera un petit moment. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du sérum physiologique que quand vous avez mal de temps en temps. Ça ne fait vraiment pas de mal d'en mettre dans les yeux, même quand on n'a rien du tout. Ça nettoie, tout simplement, et ça hydrate. Allez-y, penchez la tête. C'est une goutte par oeil. Hop, voilà. Deuxième. Voilà, super. Ben, écoutez, je vais vous faire votre petite fiche. Hop, alors... Trois fois par jour. Matin, midi... Et soir. Pour une durée de deux semaines, d'accord ? On va mettre ça pendant deux semaines. Je pense que ça sera déjà assez bien. Hop. Du coup, hop, ça sera ma secrétaire qui aura le papier. Vous lui donnerez votre carte vitale. Et je vous laisserai régler tout ça avec elle. Vous avez d'autres questions ? Non ? Eh bien, écoutez, passez une bonne fin de journée aussi. Merci beaucoup. Bonne sonne-vous, c'est important. Au revoir. Bonne sonne-vous, c'est important. Bonne sonne-vous, c'est important. Bonne sonne-vous, c'est important. Bonne sonne-vous, c'est important.